Les familles d'accueil de la DPJ se sentent coincées et ne savent plus quel rôle jouer, protéger les enfants de la propagation de la COVID-19 ou se plier aux exigences du tribunal. J'ai un jeune qui est asthmatique, bronchite, et il prend des pompes tous les jours. Il est beaucoup plus vulnérable que tout le monde. Moi, mon rôle, on m'engage pour le protéger. Le gouvernement proscrit les visites pour les proches des familles d'accueil, mais en même temps, mentionne que les sorties et les visites essentielles à l'intervention sont autorisées. Un non-sens pour la présidente de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires. C'est très, très flou et ça nous met en danger, ça met mes ressources en danger, ça met les enfants qu'on reçoit en danger. Puis on ne comprend pas comment que la collectivité actuellement est interpellée, mais actuellement, on se sent mis à part. Donc toute la collectivité doit faire un effort, sauf les familles d'accueil. Cette famille a pris entente avec les parents biologiques pour un contact au téléphone pendant la pandémie. Mais on menacerait de mettre une tâche au dossier du père s'il ne se présente pas à la visite lundi. C'est illogique. On n'a pas le droit d'aller voir nos personnes âgées, ils n'ont pas le droit de sortir. On nous demande de nous confiner à la maison. Les écoles sont fermées, les garderies sont fermées. Qu'est-ce que vous attendez pour fermer les centres de DPJ? Les établissements auraient reçu comme consigne de respecter les droits des enfants. On exige aux familles d'accueil que les contacts ordonnés par la Chambre de la jeunesse entre le jeune et sa famille soient respectés. Nous avons contacté le ministère de la Santé et des services sociaux. On nous mentionne qu'on cherche présentement à éclaircir la situation pour le bien des familles d'accueil. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Charelle Traversy, TVA Nouvelles,